Grand 3, réaction d'estérification. Grand 3, réaction d'estérification. Donc je vais définir ce que ça veut dire une réaction d'estérification. Donc par définition, une réaction d'estérification conduit à la formation d'un histère, tout simplement. Exemple, ici, on prend l'exemple de la réaction entre l'acide carboxylique et l'alcool conduit à la formation d'un histère. Donc cette réaction s'appelle réaction d'estérification. Donc la réaction d'un acide carboxylique avec un alcool conduit à la formation d'estérification et l'eau. Donc cette réaction, cette réaction s'appelle, cette réaction s'appelle estérification. L'eau en arabia astara. Donc la réaction entre l'acide carboxylique et l'alcool conduit à la formation d'un histère. Donc cette réaction s'appelle réaction d'estérification. Donc la réaction entre un acide ou bien acide réagit avec un alcool pour donner un histère plus, plus l'eau. Si on veut écrire cette réaction en utilisant les formules semi-développées, donc l'acide carboxylique est caractérisé par le groupement COOH. Donc l'acide c'est R-C-O-O-H. Et l'alcool est caractérisé par le groupement fonctionnel OH. Donc réagit avec R'OH pour donner un histère plus, plus, plus l'eau. Donc dans cette réaction d'estérification, donc la molécule acide perd le groupement OH. Donc perd le groupement OH. Donc la réaction, l'acide perd le groupement OH. Et l'alcool perd le groupement H. Pourquoi ? Pour former la molécule d'eau. Donc H2O. Et le reste forme la molécule de l'hystère. Donc HO et O pour former H2O. Et R-C-O-R'O pour former l'hystère. Donc l'hystère a dit la formule brute. A dit la formule semi-développée. C'est R-C-O. Ici on met O-R'. Donc il y a R-C-O et une liaison O-R'. O-R'. Donc il y a l'hystère formé. Donc dans cette réaction, ou bien dans une réaction d'estérification, dans une réaction d'estérification, d'estérification, la molécule, la molécule d'acide perd le groupement O-H et l'alcool perd le groupement H pour conduire à un estère et une molécule d'eau. Donc Nardot, exemple d'une réaction d'estérification. Donc exemple. Exemple 1 d'une réaction d'estérification. Par exemple, la réaction entre CH3 C O O-H ça c'est un acide réagir avec l'alcool CH3 CH2 O-H Donc la question c'est déterminer l'hystère formé. Donc pendant cette réaction, il y a élimination du groupement O-H dans la molécule acide et le groupement H dans la molécule d'alcool pour former H2O et l'autre pour former l'hystère. Donc la formule semi-developpée de l'hystère est CH3 CO ici on met O-CH2 CH3 C'est-ce que c'est C'est-ce que c'est qu'il y a l'hystère CH3 CO CH3 CO et une liaison O-H O plus O CH2 CH3 Donc CH2 CH3 Donc le nom de l'hystère ça c'est un hystère le nom d'y a l'eau donc à dire la partie 1 se termine par Watt 1, 2 c'est éthyl donc éthanoate éthanoate d'éthyl éthanoate d'éthyl Donc voilà le nom de l'hystère l'hystère formée Donc deuxième exemple donc exemple 2 pour une réaction d'hystérification donc exemple 2 donc l'exemple 2 c'est en utilisant les formules celui développé écrire l'équation de la réaction dans des cas suivant et donner le nom des réactifs et des produits Donc premier cas premier cas réaction entre l'acide propanoïque l'acide propanoïque qui est un acide carboxylique et l'éthanol l'éthanol est un alcool donc la réaction entre l'acide et l'alcool conduit à la formation d'un hystère donc la question c'est écrire l'équation de la réaction et déterminer les produits formés et leur nom donc la question 1 donc on va écrire cette réaction en utilisant les formules semi-développées donc le cas le cas numéro 1 la réaction entre l'acide propanoïque donc l'acide propanoïque appartient à la famille des acides carboxyliques donc il est caractérisé par le groupement COOH COOH et propanoïque propane ici on met l'alcan correspondant propane c'est 3 carbons donc le carbone numéro 1 le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3 donc on a CH2 CH3 ça c'est l'acide l'acide propanoïque propanoïque plus l'éthanol l'éthanol donc l'éthanol l'alcan correspondant c'est l'éthanol l'éthanol c'est de carbons donc C et l'éthanol c'est un alcool il est caractérisé par le groupe fonctionnel OH donc on a le CH2 CH3 donne ça c'est l'éthanol l'éthanol donc cette réaction s'appelle une réaction d'hystérification donc la réaction entre l'acide et l'éthanol conduit à la formation d'un histère plus plus l'eau l'eau c'est H2O l'eau c'est H2O donc pendant cette réaction il y a l'élimination de la molécule ou bien il y a paire du groupement OH dans la molécule d'acide et le groupement H dans la molécule d'alcool donc l'hystère formée c'est CH3CH2 CO ici on met à la place de OH on met O CH2 CH3 dans cet ordre donc CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 donc on voit les histères formées donc le nom elle dit la partie 1 elle dit la partie 2 donc la partie 1 c'est propane donc propanoate 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 dit-il donc le nom de l'hystère formée c'est propanoate dit-il donc la question 2 ou bien le cas 2 écrire la réaction d'hystérification qui conduit à la formation 2 donc la réaction d'hystérification la réaction d'hystérification qui conduit qui conduit à la formation de éthanoide de mythyl de butyl donc elle a l'acide carboxylique carboxylique plus l'alcool donne l'hystère un hystère plus plus l'eau l'eau c'est H2O l'hystère formée c'est éthanoide de mythyl butyl donc l'hystère est caractérisé par le groupement COO donc par le groupement COO donc la première partie c'est éthane donc la première partie c'est éthane c'est 2 carbons le carbon numéro 1 le carbon numéro 2 donc ça c'est éthanoide 2-mythyl butyl butyl c'est C C C C c'est 4 carbons le carbon numéro 1 le carbon numéro 2 le carbon numéro 3 dans le carbon numéro 3 il y a un méthyl donc le carbon numéro 2 il y a un méthyl donc c'est C donc c'est H3 c'est H2 H H2 H3 donc voilà l'hystère formée donc pour déterminer l'acide et l'alcool donc je vais vous dire je vais couper l'hystère je vais écrire H O H il y a un coupé l'hystère il y a un coupé de la liaison on accepte H O H donc l'acide carboxylic c'est H3 C O O H donc l'acide formé c'est H3 C O et O H donc on voit c'est H3 C O O H et l'alcool c'est H3 C H2 C H C H3 C H2 et O H donc on voit c'est H3 C H3 C H2 C H2 C H2 C H3 et C H2 et le groupement fonctionnel O H donc à deux voilà donc le nom de l'acide carboxylique c'est il se commence par acide et se termine par WIC donc on a un an de carbons c'est éthane donc acide éthanoïque donc l'acide éthanoïque et l'alcool formé voilà la chaîne carbone principale ça c'est un mythyl ça c'est le groupe c'est le carbon fonctionnel le carbon numéro 1 le carbon numéro 2 le carbon numéro 3 le carbon numéro 4 donc le nom d'hyrédase c'est 2 mythyl 2 mythyl la chaîne principale c'est butane 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 et un ol donc à deux le nom d'il l'alcool donc exemple numéro 3 c'est un extrait d'examen national 2010 filière sciences physiques donc Naya athena un tableau qui groupe qui groupe quelques molécules l'acide salicylique voilà la molécule de l'acide salicylique donc je suis à l'aise que l'acide salicylique a deux groupements fonctionnels a deux groupements fonctionnels alcool et le groupement fonctionnel acide carboxylique c'est à l'acide c'est à l'acide c'est le groupe fonctionnel de l'acide c'est le groupe fonctionnel de l'istère ça c'est un acide donc on désignera l'acide acétyl salicylique par AH donc elle voit l'acide acétyl salicylique la synthèse de l'aspirine AH donc l'aspirine AH elle voit le nom dit le voit acide acétyl salicylique donc elle voit l'aspirine donc normalement je n'ai pas la synthèse de l'aspirine donc la synthèse de l'aspirine c'est une réaction de déstyrification donc il s'agit d'une synthèse ou bien la synthèse de l'aspirine donc c'est une réaction réaction déstérification c'est une réaction déstérification qui conduit à la formation de l'aspirine donc la synthèse de l'aspirine a été réalisée par réaction de l'acide éthanouique donc l'acide éthanouique ça c'est l'acide éthanouique avec le groupe hydroxyde donc le groupe hydroxyde rawa OH qui se met le groupe hydroxyde il y a une ébra où la réaction entre l'acide l'acide éthanouique entre l'acide éthanouique et le groupe hydroxyde de l'acide salicylique donc l'acide salicylique donc l'acide salicylique joue le rôle d'un alcool ça c'est un acide pour former l'aspirine pour former l'aspirine l'aspirine est un histère plus l'eau H2O donc la question écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation modélisant cette réaction chimique et donner ce nom donc le nom de cette réaction donc le nom c'est une réaction c'est une réaction d'estérification c'est une réaction d'estérification donc il va jusqu'à la réaction d'estérification en utilisant les formules semi-développées donc il y en a déjà d'après les lancées de la question aras vn a la réaction entre l'acide éthanouique et le groupement et le groupement hydroxyde de l'acide salicylique et ni l'alcool et ni l'acide réagir avec l'alcool pour donner l'aspérine plus plus l'eau donc le nom c'est une réaction d'estérification donc la formule semi-développée de l'acide éthanouique de l'acide éthanouique c'est CH3 COOH ça c'est l'acide éthanouique plus l'alcool donc l'alcool c'est l'acide salicylique donc l'acide salicylique ou l'alcool donc l'acide salicylique c'est OH et OH donc c'est un acide ça c'est un alcool donc c'est un acide au cours d'une réaction au cours d'une réaction d'estérification il y a l'élimination du groupement OH dans l'acide et le groupement et le groupement H dans l'alcool pour former pour former l'eau c'est l'estère formée l'estère formée c'est CH3 CH3 CO O et dans la liaison c'est l'acide O donc dans la liaison c'est l'acide O donc on a une O et on a une molécule donc O et le groupement O à ce qu'un de molécules on a COOH je vais dire ce qui va lier à ce c'est ce qui va l'aspirer donc on a l'aspirer et on a le nom de l'estère formée c'est l'aspirer donc il y a la réaction d'estérification ou bien donc ce n'est pas l'écriture autre écriture donc CH3 CO OH plus l'alcool COOH OH l'hyster c'est voilà la formule semi-développée COOH j'inverse de la molécule non CO O la partie O CO CH3 plus H2O donc voilà la réaction d'estérification donc remarque remarque donc la réaction d'estérification est caractérisée par par trois caractères donc la réaction la réaction d'estérification et première caractéristique c'est une réaction limitée c'est une réaction limitée ça veut dire on utilise deux flèches donc on utilise on utilise deux flèches donc c'est une réaction limitée deuxième caractéristique c'est une réaction très lente très lente troisième caractéristique c'est une réaction athermique donc voilà les caractéristiques d'une réaction d'estérification donc c'est une réaction limitée ça veut dire on utilise deux flèches pour la réaction d'estérification très lente et athermique donc c'est une réaction